Je vais commencer donc pour cette partie qui est intitulée psychanalyse et critique de la domination, deuil et mélancolie à partir de la lecture butlerienne de Freud, je vous propose de rapidement pour une première approche de développer et mettre en discussion certains traits du rapport que la pensée de Judith Butler entretient avec la psychanalyse au sein de son entreprise de critique sociale. Mon objectif ce sera de mettre ce rapport en discussion avec les thèmes que nous discutons au sein de la pré-tabli. Et pour ma part, je vais surtout m'intéresser au thème de la mélancolie telle qu'elle est reprise par Butler chez Freud en rapport avec une compréhension de l'idéologie de l'histoire et articulée à une critique de la domination. Norman développerait davantage la compréhension butlerienne du deuil et de la précarité. Alors dans un premier temps, je me propose de reprendre avec vous de manière générale quelques éléments centraux du rapport que la pensée de Judith Butler entretient avec la psychanalyse en insistant surtout sur son versant constructif ou sur les outils de pensée que cette dernière lui procure. Pour dans un deuxième temps, reprendre ses éléments en rapport avec sa compréhension de la mélancolie et en rapport avec les thèmes de notre atelier. Et enfin, dans un troisième temps, nous reprendrons ensemble l'extrait de texte que je vous ai proposé avant de soulever quelques problématiques générales. Alors pour ce qui est du rapport de la pensée de Butler avec la psychanalyse, spontanément, on peut d'abord et surtout constater chez elle une reprise massive du thème de la structure mélancolique qu'elle va retrouver chez Freud dans son article de 1917 intitulé « Deuil et mélancolie » ainsi que dans « Le moi et le ça » de 1923. Et cette structure va lui permettre autant d'éclairer les fixations et les blocages de certaines logiques collectives génératrices d'une forme de violence que de pointer quelque chose comme un ressort possible des résistances et de la réactivité au rapport d'assujettissement ou de subordination. En somme, si on peut bien trouver chez Butler une critique de l'approche psychanalytique dans certains de ses présupposés normatifs et en particulier dans « Troubles dans le genre » à partir de la compréhension psychanalytique des prédispositions sexuelles et du rapport hégémonique, enfin d'un supposé rapport hégémonique au symbolique. Ça fait partie des critiques qu'elle formule. Mais on peut voir également d'emblée, et c'est surtout sur ça que je me concentre, que la psychanalyse lui fournit des outils d'analyse cruciaux. Mais également, toujours en particulier à partir des analyses fraudiennes sur la mélancolie, la psychanalyse est restituée dans le cadre d'un projet qui se propose de revenir sur l'articulation du psychique et du social ou qui propose une compréhension renouvelée de la manière dont s'établit une frontière variable entre le psychique et le social ou encore, je la cite, « Une frontière qui distribue et régule la sphère psychique en rapport avec les normes dominantes de la régulation sociale ». Fin de citation. Et en cherchant à faire travailler ensemble Freud et Foucault, il s'agit pour Butler, et en particulier dans « La vie psychique du pouvoir, l'assujettissement en théorie », qui a d'abord été publié en 1997, de tenter de penser ensemble une théorie du pouvoir et de la psyché. Et c'est bien là, dans cette intrication du psychique et du social, avec pour enjeu de comprendre les mécanismes de subordination, que se situe centralement pour Butler l'intérêt de la psychanalyse et son champ d'application et d'analyse. Donc le rapport à la psychanalyse est ainsi en lien avec les thématiques qui structurent l'œuvre de Butler, c'est-à-dire celle des processus de subjectivation et de la pluralité des modes de subjectivation, accompagnée d'une compréhension renouvelée des conditions de la subordination et de sa subversion, ou encore des conditions et de l'effectivité de la capacité ou de la puissance d'agir. Et je me propose maintenant d'introduire, alors, par souci de clarté, une distinction un petit peu artificielle, à vrai dire, entre d'abord la manière dont la psychanalyse permet à Butler de repenser le rapport entre le psychique et le social, en la mettant plus particulièrement en lien avec le thème de l'idéologie, et enfin la manière dont la mélancolie est mobilisée en tant qu'outil d'analyse de certaines logiques collectives, en manifestant tant les effets de la régulation sociale que les résistances possibles à cette régulation, et en suggérant ainsi, ce sera qu'une suggestion assez large, un lien avec le thème de l'histoire. Donc fondamentalement, la psychanalyse permet à Butler de revenir sur l'articulation du psychique et du social pour repenser la manière dont fonctionne, dont tient et dont opère l'assujettissement ou la subordination, ou pour repenser la manière dont l'exercice de la norme implique quelque chose comme une intériorisation, un désir pour celle-ci et un consentement à celle-ci. Et c'est en ce sens que pour Butler, il y a d'emblée une forme d'intrication entre l'inconscient et ce que nous pourrions appeler l'idéologie, et que Butler appellerait peut-être plus particulièrement l'intelligibilité culturelle, en ce que cette dernière suppose ce que Butler appelle un attachement passionné à la subordination ou à l'assujettissement. C'est-à-dire que l'inconscient est toujours déjà structuré par des rapports de pouvoir, et ainsi il ne peut pas représenter une extériorité ou un dehors radical par rapport à ces relations. Mais inversement, si l'inconscient suppose toujours déjà un rapport à des relations de pouvoir, l'exercice de ces relations suppose aussi déjà quelque chose comme une disponibilité ou une vulnérabilité à l'assujettissement. Et les relations de subordination s'appuient donc directement sur un rapport à l'inconscient ou une participation de l'inconscient. Concrètement, pour Butler, la réactivité envers la subordination impliquera un exercice très difficile pour, comme elle dit, rompre envers sa propre déréalisation. Il s'agit bien de penser le rapport du sujet aux normes qui le constituent, et le sujet lui-même se présente comme une trope, ou encore ce qu'elle appelle un retournement mélancolique, des rapports de pouvoir qui le produisent, mais sans le déterminer entièrement, et qui le produisent en générant par là-même quelque chose comme un refoulé ou un forclos. Et précisément, l'un des intérêts de la psychanalyse pour Butler est son affirmation d'une opacité de l'inconscient. Celui-ci permet de soutenir que ce qui est extériorisé et accompli, et ici je suis assez proche du texte, donc cette opacité permet de soutenir que ce qui est extériorisé et accompli peut seulement être compris en rapport avec ce qui est exclu de la performance, ou ce qui ne peut précisément pas être accompli. Et l'objet du travail de Butler est précisément de travailler sur l'indétermination et sur le paradoxe d'un assujettissement qui à la fois oppresse et crée, qui suppose un sujet qui pourtant n'existerait pas encore. Et c'est précisément sur fond de ce paradoxe de l'assujettissement et d'une théorie du pouvoir et de sa subversion que Butler fait appel à la psychanalyse pour élaborer quelque chose comme une théorie psychique de la performativité. Donc dans son introduction de 1999 à Troubles dans le genre, elle a repris une seconde introduction, elle écrit à ce sujet, je cite, « Pour chercher à comprendre l'opacité du jeu dans le langage, je me suis de plus en plus tournée vers la psychanalyse. D'habitude, on essaye d'opposer la théorie de la psyché à la théorie du pouvoir. C'est, me semble-t-il, contre-productif, car ce qu'il y a de si oppressant dans les formes sociales du genre, ce sont notamment les difficultés psychiques qu'elles font naître. » Et elle ajoute encore, « J'ai eu aussi recours à la psychanalyse pour impléchir les quelques très volontaristes de ma conception de la performativité, sans rendre impossible pour autant une théorie plus générale de la capacité d'agir. » Donc la psychanalyse devient alors pour Butler un outil pour comprendre comment opèrent les rapports de pouvoir via une identification, identification qui est toujours en rapport avec certains écarts et certaines exclusions constitutives, qui sont comme la part du refoulé dans l'exercice des prohibitions culturelles. Et c'est la structure mélancolique qui apparaît comme la figure idéale pour témoigner de ce malaise dans l'identification, qui conduit ultimement à l'idée qu'il n'y a pas d'identité stricte ou bien déterminée, ou encore qui déjoue les idéalisations. Alors en reprenant les thématiques de l'atelier, et en considérant l'extrait que je vous ai proposé et sur lequel nous allons bientôt revenir, nous pouvons considérer le travail de Butler comme une entreprise pour repenser une théorie du sujet et de sa puissance d'agir, en mettant à jour tant la manière dont certains processus inconscients travaillent la régulation sociale, mais pour la renforcer comme pour la déplacer, que le fait que l'idéologie ou l'intelligibilité culturelle est déjà effectivement plus poreuse et plus emplie de possibilités que ce qu'elle peut suggérer. Ainsi, à la fin de Troubles dans le genre, elle écrit, je la cite, « les configurations culturelles du sexe et du genre pourraient se multiplier, ou plutôt la manière dont elles le font déjà pourrait pénétrer les discours qui structurent culturellement la vie intelligible ». Fin de citation. Donc on pourrait ainsi dire que le projet de Butler peut se présenter comme un renouvellement d'une théorie de la culture, par sa pensée d'intrication de l'inconscient du sujet et des rapports de pouvoir, et corrélativement par l'identification de ce qu'elle appelle un inconscient culturel, corrélatif du psychique. Celui-ci pourrait être ressaisi par, je cite, « une théorie psychanalytique des effets formateurs ou générateurs de la limitation ou de l'interdit, et qui représenterait, et ici elle cite Foucault, la définition du système implicite dans lequel nous nous trouvons prisonniers, le système des limites et de l'exclusion que nous pratiquons sans le savoir ». Fin de citation. Au cœur de l'identification d'un inconscient culturel, comme au cœur de la relation entre le psychique, l'inconscient et les rapports de pouvoir, nous trouvons encore une fois cette compréhension d'un pouvoir à la fois producteur et contraignant, créateur et oppresseur, c'est-à-dire qu'il forme et constitue le sujet sur lequel il s'exerce, et qu'il lui ouvre par la même des possibilités d'action, mais en posant certaines contraintes toujours par l'exercice d'une normativité comprise de manière générale comme étant prescriptive et excluante. Mais inversement, il s'agit aussi de ressaisir les possibilités culturelles et les processus chaleurs qui pourraient déstabiliser les limitations et les interdits en dévoilant leur caractère institué et contingent. Pour ce faire, il serait contre-productif pour Butler de poser un inconscient comme pure résistance à la production sociale et discursive en tant que telle, ou encore de postuler un avant ou une antériorité à la culture et au construit social, sous peine de renoncer à un travail critique sur le contexte et les moyens de l'action. Autrement dit, l'inconscient est structuré par Derla et son pouvoir, et c'est bien au sein de ces relations et à partir de ces relations qui ont leur pendant inconscient qu'un déplacement serait possible. Mais encore, en lien avec ce projet de penser l'intrigation entre une théorie du pouvoir et de la psyché, entre une théorie du pouvoir et de l'inconscient, la psychanalyse dispense à votre lobe des outils critiques lorsqu'elle opère ce qu'elle appelle un certain genre de critique culturelle de la théorie psychanalytique, c'est-à-dire qu'elle identifie dans le champ psychanalytique ce qui peut lui permettre une analyse informée de certains effets de la régulation sociale, ce qui peut aussi corrélativement l'amener à l'élaboration d'une critique d'inspiration psychanalytique de la culture. Et en particulier, ces critiques de la psychanalyse consistent explicitement à manifester des convergences entre les propositions de Freud sur le deuil et de la mélancolie en particulier, et le fait de vivre dans une culture qui a des réticences à admettre certaines pertes et à reconnaître certains attachements. Ou encore, le fait de vivre dans une culture qui génère certaines formes de censure autour de ces attachements déniés. Concrètement, Butler s'intéresse aux pertes et aux attachements qui ne sont pas reconnus et légitimés, elles parlent très souvent évidemment du cas des minorités sexuelles ou encore celui des vies vulnérables à la violence militaire, on le verra plutôt avec le thème de la précarité. Et ces attachements déniés qui ne peuvent pas faire l'objet d'un deuil lorsqu'ils sont perdus apparaissent alors comme le revers invisibilisé d'une violence qui tient d'abord à un mode prescriptif et exclusif de définition de ce qu'est une vie viable, reconnaissable et susceptible d'être protégée. Et le déni de ces attachements permet de comprendre certaines logiques de comportement collectif, comme dans le cas de groupes qui sont susceptibles d'exercer une violence contre ceux qui ne sont pas normalisés, et cette violence, selon elle, peut être d'autant plus grande qu'elle s'appuie sur des attachements qui sont inavouables. Donc il y a une certaine forme de culture de l'ambivalence qui peut être présente dans des logiques de comportement collectif. Mais ce déni permet aussi de comprendre une réactivité possible à ce déni. Et on se trouve ici alors au cœur des tensions qui se nouent dans la structure mélancolique que Butler tentera de comprendre et quelque part de résoudre autour du thème d'une crise politique de l'adresse, puisqu'il s'agira de comprendre, comme issue, forme d'issue à la mélancolie, à qui adresser la plainte, qui s'est retournée sur le moi propre chez le mélancolique, dans une auto-accusation, et qui pourrait encore se retourner vers le social qu'il a produite en ce qu'elle considère comme une rage inarticulée. Et cette idée, Butler la développe particulièrement à partir d'un passage de l'article d'œil et mélancolie de Freud, où en fait il est en train de trouver la clé qui va lui permettre d'appréhender le processus de la mélancolie. Alors je cite Freud assez rapidement. « Leurs plaintes aux mélancoliques sont des plaintes portées contre. Ils n'ont pas honte et ne se cachent pas, car toutes les paroles dépréciatives qu'ils prononcent à l'égard d'eux-mêmes sont au fond prononcées à l'encontre d'un autre. Et ils sont bien loin de témoigner, à l'égard de leur entourage, l'humilité et la soumission qui seules conviendraient à des personnes si indignes. Bien au contraire, ils sont tracassés au plus haut point, toujours comme s'ils avaient été lésés et comme s'ils avaient été victimes d'une grande injustice. Tout cela n'est possible que parce que les réactions de leurs comportements proviennent encore d'une constellation psychique qui était celle de la révolte, constellation qu'un certain processus a fait ensuite évoluer vers l'accablement mélancolique. » Fin de citation. Avec Butler-Lisan-Freud, on voit ici que la mélancolie, provoquée par une perte soustraite à la conscience, à la différence du deuil, et qui a pour symptôme une diminution du moi et une crispation sur des auto-reproches et un auto-accablement. Chez Butler, la mélancolie apparaît clairement comme l'effet d'une régulation sociale qui opère toujours encore par prescription et exclusion. Et nous sommes bien ici dans le cadre d'un schéma dans lequel les moyens et les effets de la domination pourraient bien générer un renversement de celle-ci. Mais il s'agit encore de comprendre ce processus de la mélancolie que Freud voit comme la conséquence à la différence du deuil d'une incorporation de l'objet perdu dans le moi, ou d'une identification du moi avec l'objet abandonné. Et l'abandon de l'objet peut aussi bien être la conséquence pour Freud d'un préjudice réel ou d'une déception de la part d'une personne ou d'un idéal qui a été investi par la libido sur un mode narcissique. Donc le conflit entre le moi et l'objet abandonné s'exerce alors pour Freud entre la critique du moi, qui deviendrait ultérieurement le surmoi, et le moi modifié par identification. Et chez Butler, relisant la structure mélancolique, nous avons vu que la mélancolie est d'abord provoquée par ce mode de régulation sociale qui délégitimise certaines pertes et certains attachements, et qu'il est soustrait ainsi en quelque sorte à la conscience, mais le rapport aux objets perdus demeure pour le moi qui se constitue sur un mode narcissique par ses relations, c'est-à-dire qu'il a pu incorporer ce rapport aux objets perdus, et cette incorporation peut résulter socialement en une fixation et une exacerbation des identités, notamment dans certains modes de mise en scène corporelles, et ou en un écrasement du moi sous ses auto-reproches permanents, qui finalement empêchent de mettre en lumière les causes sociales de la mélancolie. Donc l'issue à la mélancolie se présente comme un renouvellement politique de l'adresse, afin de tenter de fournir une attention particulière et spécifique propice aux plaintes du mélancolique. Et fondamentalement, pour déjouer cette mélancolie, il s'agirait de pouvoir prendre acte et relégitimer cette diversité et pluralité des attachements et relationnalités qui nous constituent. Et toujours, cette rage mélancolique qui se retourne d'une auto-affliction vers les modalités de la régulation sociale permet encore de mettre en question et en tension, et d'inquiéter ces normes prescriptives et excluantes. Et puisque ces normes ne sont jamais fixées une fois pour toutes, que pour s'exercer, elles doivent se répéter, qu'elles s'inscrivent dans une temporalité sociale et dans une réitération, sortir de la structure mélancolique supposera la possibilité de déjouer l'exercice de ces normes pour Butler, en re-signifiant et en se réappropriant les modes d'adresse et d'interpellation. Donc le sujet, pour Butler, si on continue tout de même à parler de sujet, est avant tout un site de re-signification qui travaille sur les écarts à la norme que produit l'exercice de la norme. Car d'une part, en instituant, la norme produit de la marge qu'elle cherche à invisibiliser et la mélancolie est le rapport incorporé à cette marge. Et d'autre part, pour s'exercer, elle doit se répéter, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais fixée une fois pour toutes et que son exercice suppose toujours la possibilité d'une appropriation de nouvelles. Voilà, il y a des parties sur lesquelles j'ai été obligée de passer peut-être trop rapidement, d'autres parties sur lesquelles je me suis peut-être un peu trop étendue. Mais en tout cas, on va peut-être pouvoir y revenir. Alors, je pense que j'ai déjà suffisamment introduit au commentaire de l'extrait de texte où je vous propose qu'on le lise ensemble. Et alors ensuite, je voudrais juste soulever quelques questions qui sont assez générales, certaines sont assez classiques finalement, mais qui permettraient, j'espère, de continuer la discussion et le débat. Est-ce que quelqu'un est motivé ? Une analyse critique de l'assujettissement implique une explication de la manière dont le pouvoir régulateur maintient les sujets dans la subordination en produisant et en exploitant l'exigence de continuité, de visibilité et de localisation. Deux, la reconnaissance du fait que le sujet produit comme continu, visible et localisé, est malgré tout hanté par un reste inassimilable, une mélancolie qui marque les limites de la subjectivation. Trois, une explication du caractère itératif du sujet qui montre comment l'action peut très bien consister à contrer et à transformer les modalités sociales par lesquelles l'étant engendré. Même si une telle analyse ne saurait constituer le fondement d'une conception optimiste du sujet ou d'une politique centrée sur le sujet, elle tiendra peut-être lieu de provocations et d'avertissements contre deux formes de désirs théoriques. L'une pour qui, la supposition et l'affirmation d'une position de sujet sont l'instant consommé de la politique. Une autre qui, congédiant le sujet en tant que trope philosophique, ne prend pas en compte les exigences linguistiques indispensables à l'entrée dans la socialité. Dans la mesure où toute perspective ouverte sur la subjectivité nécessite une évacuation de la première personne, une suspension du jeu dans l'intérêt d'une analyse de la formation du sujet, une réaffirmation de cette perspective de la première personne est contrainte par la question de l'action. L'analyse de l'assujettissement est toujours double, retraçant les conditions de la formation du sujet et retraçant aussi le virage effectué contre ces conditions pour que le sujet, de son point de vue, puisse émerger. Une évaluation critique de la formation du sujet permettra sans aucun doute de mieux comprendre les doubles liens auxquels nos efforts d'émancipation aboutissent parfois, sans par voie de fait évacuer le politique. Existe-t-il un moyen d'affirmer la complicité comme fondement de l'action politique, en insistant sur le fait que l'action politique peut faire davantage que réitérer les conditions de la subordination, si, comme Althusser le suggère, le devenir sujet exige une sorte de maîtrise indissociable de la soumission, peut-on forger certaines conséquences politiques et psychiques à partir de cette ambivalence fondatrice ? Le paradoxe temporel du sujet est tel que, par nécessité, nous devons abandonner la perspective d'un sujet déjà formé afin de rendre compte de son propre devenir. Ce devenir n'est pas une affaire simple, ni continue, mais une pratique difficile de la répétition et de ses risques, contrainte et pourtant incomplète, oscillant à l'horizon de l'être social. Alors, j'avais juste envie de soulever quelques questions pour finir. Il y en a certaines qui sont plus en lien avec ce que j'ai développé un peu autour de la mélancolie, qui finalement apparaît à peine dans ce texte, mais bon, en même temps, est réinsérée dans le cadre du projet général de Butler dans la vie psychique du pouvoir. Mais d'abord, par rapport à cet usage de la structure mélancolique, il y a une question qui mériterait d'être développée et qui, pour moi, pour l'instant, se rapporte encore clairement à certaines limites que j'ai, et finalement à des champs que j'aimerais bien plutôt ouvrir, que de savoir ce qu'il advient finalement de la psychanalyse et de ses méthodes à partir du moment où on prétend l'appliquer à des entités collectives. Comme si on pouvait mettre des groupes entiers, donc là Butler le fait parfois avec l'armée américaine, par exemple, des groupes entiers, ou parfois même des nations entières sur le divan. Et je pense par exemple aussi au travail d'Alexandre et de Margaret Micherlich, qui est décédée il n'y a pas tellement de temps, qui ont travaillé sur le deuil impossible dans l'Allemagne d'après la Seconde Guerre mondiale. Et là, effectivement, il s'agit d'envisager une Allemagne comme sujet susceptible d'être psychanalysée. Mais donc, qu'est-ce qu'il advient de la psychanalyse à partir du moment où on applique certaines catégories à des entités collectives ? Et encore, cette question-là, finalement, elle enjoint plus fondamentalement à une reprise de ce que la psychanalyse peut nous dire ou ne peut pas nous dire du lien social et du collectif. Alors sinon, par rapport plus précisément à la reprise butlerienne de la psychanalyse, il me semble que, pour moi, un des éléments les plus intéressants pourrait être le fait qu'elle cherche à travailler un inconscient qu'elle affirme présent dans la culture, ce qu'elle appelle un inconscient culturel qui serait le corrélat d'un inconscient psychique produit par ce retournement du pouvoir régulateur. Et constamment, ça implique pour Butler de travailler sur ces écarts toujours produits dans une intelligibilité culturelle pour penser une subversion qu'elle dit de l'intérieur de la culture et se donner des moyens d'action. Mais qu'est-ce que ça supposerait exactement par rapport à ce reste inassimilable qu'il faut penser à la fois comme un construit social et comme un décalage par rapport à ce construit, qui est finalement à la fois une impuissance et un écrasement en même temps qu'une ressource pour l'action ? Et en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à prolonger en reprenant peut-être, quand elle nous parle d'une subversion de l'intérieur de la culture, ce sens de « de l'intérieur du culturel ». Mais encore, il y a des difficultés certaines qui ont été bien remarquées par ces critiques par rapport à cette idée d'une complicité avec l'assujettissement et la domination. D'une certaine manière, ça suppose que les moyens d'action sont très progressifs quelque part et sans cesse risquent d'être détournés, faisant qu'on pourrait très bien voir encore l'usage de catégories que pourtant on n'approuve pas, qui ont été produites dans le cadre de rapports de pouvoir problématiques, mais qu'on continue tout de même à utiliser avec des objectifs d'émancipation. Donc finalement, d'un côté, on voit réapparaître avec Butler la question de l'usage et de l'appropriation, de la réappropriation, ce que je pense est assez intéressant, important, pertinent. Mais de l'autre, on a pu lui reprocher de s'intéresser de manière beaucoup trop restrictive, exclusivement à un niveau du culturel et du symbolique, au dépend d'un niveau matériel normatif. Donc voilà, peut-être juste une toute dernière question. C'est vrai si on enchaîne. On enchaîne tout de suite ? Oui, c'est que je ne voulais pas. On pourrait. Mais en tout cas, une question qui concerne l'articulation de la mélancolie et celle du deuil, c'est que finalement, et chez Freud et chez Butler, la mélancolie est à la fois considérée comme une pathologie et en même temps, c'est aussi un processus qui est constitutif de la formation du moi. Donc on peut alors se demander si véritablement il est posé comme possible de sortir d'un processus mélancolique. Mais en même temps, le deuil public apparaît souvent chez Butler comme précisément une issue à la mélancolie puisqu'il permettrait une reconnaissance de la perte qui a été antécédemment soustraite à la conscience. Donc le deuil pourrait être pensé en creux et comme réponse à la mélancolie et susceptible, selon elle, de rassembler une communauté politique d'un genre complexe en mettant en évidence, et là je la cite, les attaches fondamentales qui déterminent la façon dont nous pouvons penser notre dépendance fondamentale et notre responsabilité éthique. Voilà. Et là je termine. Je vais enchaîner, alors j'ai juste ajouté quelques notes de bas de page à cet exposé qui était tout à fait intéressant et complet juste en allant vers les travaux les plus récents de Butler, ce qui concerne effectivement ce concept de précarité qu'elle développe dans ses derniers ouvrages et peut-être plus spécifiquement une sorte d'articulation qu'on pourrait y voir avec quelque chose qui n'est évidemment pas une notion d'idéologie puisque Butler, on le sait, fait partie d'une génération post-foucaldienne où ce concept a été jugé plutôt inadapté et où on a essayé finalement, comment dire, en approfondissant une sorte de lignée ou de destin de ce concept d'idéologie qu'on a très bien vue ce matin chez Kant Gabor à l'exposé chez Manheim, c'est-à-dire une sorte de passage dans cette fusion d'une conception psychologique de l'idéologie, c'est-à-dire finalement une conception de l'idéologie qui se base sur les contenus, un passage purement formel dans le deuxième mode que tu as exposé, c'est-à-dire le mode philosophique et historique qui là, dans cette relecture de Kant et du sujet transcendantale, on passe à une notion plus formelle de l'idéologie. C'est aussi ça que l'histoire de la théorie d'Altusser va approfondir, on va aller vers une conception de plus en plus formelle et formaliste de l'idéologie. Chez Butler, c'est exactement ça puisque le concept clé pour penser cette question-là, c'est le concept de cadrage, le concept de frame, qui, comme tu l'as très bien dit, est un concept qui vise à savoir quelle vie va pouvoir être qualifiée comme telle, qualifiée comme vie ou quelle vie va pouvoir être exclue. Le cadrage, dans ce cas-là, c'est un concept qui, dans les études culturelles américaines, est assez fréquemment utilisé. On le voit dans les travaux d'auteurs dont le nom m'échappe, mais c'est un titre qui est écrit Race Matters, c'était un truc, d'ailleurs, que Butler a repris le titre quand elle a fait The Bodies That Matters. Bref, peu importe. Ce concept de cadrage, dans la manière dont elle l'utilise dans ce qui fait une vie, elle va le faire fonctionner avec le concept de deuil. Parce qu'elle se pose ici la question de savoir comment est-ce qu'on cadre une vie qui mérite d'être vécue, comment est-ce qu'on fait la différence, au départ, la question qu'elle se pose c'est par rapport, effectivement, aux politiques nationales de deuil. Comment est-ce qu'on fait la différence entre la vie d'un soldat qui mérite que le deuil national soit consacré, soit fait, effectivement, et la vie d'un soldat ennemi, dans ce cas-là, dont la vie ne mérite pas de deuil public et qui ne dispose pas d'un dispositif médiatique large de façon à ce que la fin de sa vie soit reconnue par la communauté et donc fasse l'objet d'un processus actif de deuil. Elle retourne, finalement, la question et je dirais que, dans ces derniers travaux-là, elle fait un usage beaucoup plus instrumental du concept de deuil dans le retournement qu'elle fait puisqu'elle dit que la vie, effectivement, vivable, c'est la vie qui peut, effectivement, peut être un objet possible d'un processus de deuil. Ça va être ça, la manière de concevoir la vie qui mérite d'être vécue. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça ? On peut se poser cette question. Elle pourrait simplement dire la vie qui mérite d'être vécue, c'est la vie qui est un objet légitime de désir. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de passer par cette question du processus de deuil ? Ça, elle le dit là. À mon avis, c'est une question assez problématique ici. Elle l'utilise de façon assez évidente dans une polémique, je crois qu'elle ne le cite pas, mais dans une polémique contre ce qu'elle appelle ici la conception existentielle, c'est-à-dire la phénoménologie existentielle, la philosophie de l'existence, principalement Heidegger, parce qu'on voit bien qu'avec un autre auteur, avec un Sartre, avec des auteurs comme les phénoménologues existentiels américains, comme les Whist-Gordon, ça ne fonctionne pas du tout, puisque si on insiste sur la notion de situation et l'intrication du corps vivant dans le monde social immédiatement, pour Butler, il s'agit d'aller contre l'idée, de critiquer l'idée selon laquelle la fin de la vie, la mort, l'interruption mortelle serait quelque chose qui singularise. Évidemment, l'idée fondamentale de Heidegger dans Seine Insight. Pour elle, le maintien de la vie et l'interruption de la vie n'est pas quelque chose qui singularise, mais au contraire quelque chose qui anonymise. C'est pour ça qu'elle utilise cette notion de deuil. Si elle l'utilise, si elle ne maintient pas cette idée qui suffit d'un simple investissement libidinal, c'est que le deuil, la possibilité sans cesse présente du deuil, la possibilité qui est toujours présente du deuil est, d'une certaine façon, la part socio-historique qui agit à l'intérieur du désir. C'est-à-dire que la présence du deuil, en tout cas du deuil comme possibilité, la possibilité du deuil révèle le fait que nous sommes à partir de notre naissance, dans la place d'une interpellation par l'idéologie, il y a le fait que l'être humain, à partir du moment où il naît, il doit nécessairement être l'objet d'une certaine adoption. Il doit entrer dans ce que Butler appelle un large réseau social de mains qui vont lui permettre de survivre. c'est l'idée de la néothénie appliquée à l'être humain. Chaque être humain est d'une certaine façon imprématuré, il ne peut pas se soutenir lui-même. Donc, l'idée du deuil qu'elle emploie ici, elle va tout simplement servir à soutenir qu'il n'est pas... qu'il y a toujours une possibilité d'abandon, une possibilité d'abandon social qui détermine si une vie va être reconnue comme telle, si elle va être à l'intérieur du cadre qui est à la fois pour elle matérielle et perceptuelle ou qu'elle va en être exclue. Voilà, j'étais un petit peu confus, mais je pense qu'on peut partir sur le texte à partir de ces quelques pistes de lecture que je vous propose. Je lis ou bien quelqu'un veut le faire ? Je vais lire. Contre une conception existentielle de la finitude qui singularise notre relation à la mort et à la vie, la précarité met en évidence ce qui nous rend radicalement substituables et anonymes, à la fois par rapport à certains modes socialement induits du mourir et de la mort et par rapport à des modes socialement conditionnés de persister et s'épanouir. Ce n'est pas que nous naissons pour ensuite devenir précaires, c'est plutôt que la précarité est coextensive à la naissance elle-même. La naissance est précaire par définition, ce qui veut dire qu'il importe de savoir si oui ou non cet être nouveau-né survit, mais aussi que sa survie dépend de ce que nous pourrions appeler un réseau social demain. Ainsi, la possibilité du deuil est condition de l'apparition et de la durée de la vie. Le futur antérieur est présupposé au commencement d'une vie qui n'a que commencé à être vécue. En d'autres termes, ceci sera une vie qui aura été vécue et la présupposition d'une vie sujette au deuil. Ce qui veut dire que ceci sera une vie qui pourra être considérée comme une vie et qui sera maintenue par cette manière d'être considérée. Sans la possibilité du deuil, il n'y a pas de vie ou plutôt il y a quelque chose qui vit qui est autre chose qu'une vie. Au lieu de cela, il y a une vie qui n'aura jamais été vécue, maintenue par aucun regard, aucun témoignage et qui ne sera pas pleurée quand elle sera perdue. L'appréhension de la possibilité du deuil précède et rend possible l'appréhension de la vie précaire. La possibilité du deuil précède et rend possible l'appréhension de l'être vivant comme vivant d'emblée exposé à la non-vie. La discussion est ouverte pour tous ceux qui veulent faire des remarques, poser des questions aussi bien par rapport aux interventions ou par rapport aux deux textes qui ont été produits. Il y a une critique similaire de Heidegger chez Lévinas par rapport à la question de la mort. Lévinas parle de l'ajournement de la mort. Oui, en quelque sorte, c'est une manière d'assumer une certaine précarité. Il ne parle pas de précarité, je crois, directement, mais dans la totalité. C'était juste ça. Je voulais simplement en parler un peu plus sur ce concept d'un conscient culturel que Céline a évoqué. Est-ce qu'elle nous donne une description ? Ce n'est pas une norme. En fait, elle s'appuie sur certaines citations de Foucault, mais c'est assez plus évocateur qu'en travaillant en tant que telle. La notion même d'un conscient culturel, elle travaille cette notion d'un conscient comme étant vraiment le résultat et le fait même finalement qu'il y ait ces interdits, ces contraintes et ce qu'elle appelle une forclusion. Là, c'est un peu à Lacan qui travaille l'intelligibilité culturelle. C'est le fait de ne pouvoir quelque part poser quelque chose comme intelligible qu'au prix d'une mise à la marge d'autres choses qui seront considérées comme inintelligibles, qui seront invisibilisées par un certain mode de visibilisation. Et ce sont quels travaux de tout? Là, c'est un texte que j'ai pas lu qui s'appelle « Rituel d'exclusion ». Moi, j'ai une question, je ne sais pas si je sais si vous êtes capable vraiment de bien formuler, mais qui qui lit un peu la question de la mélancolie, de la coopération de l'identification et celle du narcissisme qu'on a déjà parlé. Donc, il me semble assez évident qu'il y a une dépendance du mécanisme de la mélancolie par rapport à l'identification narcissique. L'idée, c'est donc que suite à cette identification, il y a une partie du soi qui est forclos, abandonnée, etc., et qui revient. Et en même temps, dans la mélancolie, cette partie abandonnée est incorporée elle-même dans le soi. C'est pourquoi le mélancolique s'en prend à lui-même, même si on voit très bien la vérité et il veut emmerder tout le monde. La question est est-ce que le problème qui manifeste avec ce retour d'une altérité qui coïncide avec le soi, c'est précisément qu'avec l'identification narcissique est créé le fantasme d'une totalité qui est impossible à reconstituer. et du coup, cette partie de soi qui ne peut plus être réassimilée devient objet d'agressivité ou autre chose. Donc la question est-ce qu'on pourrait penser une transformation de ce rapport au fantasme de la totalité qui, en conséquence, pourrait permettre un autre rapport avec cette altérité qui ne se présenterait plus dans ce cas comme un soi qu'on n'arrive plus à intégrer, mais comme quelque chose qui n'est précisément de l'altérité et non pas d'un soi qu'on prétend assimiler à la totalité. Je ne sais pas si c'est clair ou je ne suis pas sûr. mais de toute façon c'est un nœud de questions comme ça tellement difficile, mais sans doute ce rapport à ce tout, à cette participation à la totalité fantasmée et ce qui fournit la puissance pour revenir sur une question qu'on a discuté ce matin, c'est ce qui fournit la puissance ou l'efficacité de ce retour des revenants et de tout ce qui, dans le fonctionnement mélancolique, brusquement, pose problème, résiste, s'insurge contre le moi alors que le moi justement se constitue par le biais de ce processus-là. Donc il y a là une contradiction comme ça, indépassable, qui est largement nourrie par ce fantasme de la totalité. En moi, dans les petits développements que j'ai essayé de faire, je parlais à chaque fois d'une double direction du narcissisme, de deux voies qui sont toujours possibles. Dans le cadre de l'atelier, on a parlé d'un vecteur qu'Abraham parce qu'ils sont pas mal à l'origine de ce qui m'a inspirée pour ce développement. pour ce développement. Norman avait proposé une séance sur Thoreca Abraham et sur l'incorporation comme voie distincte de celle de l'introjection précisément. Donc en approfondissant les réflexions sur l'introjection au sein de la structure mélancolique, on est arrivé à quelque chose de légèrement différent qui était donc cette incorporation des fantômes, des revenants qui pouvaient être des morceaux qui n'étaient même pas des morceaux de soi, mais des morceaux des autres qui nous affectent par contamination. Enfin, toute une histoire comme ça élargie très étrangement. Alors on parlait de ces échanges de supleptistes genre je ne sais pas ils sont à la même table côte à côte et puis on se passe les fantômes comme ça et puis on part de là et notre vie est complètement changée. À moins de savoir bien s'en prémunir par une bonne constitution de soi qui refuse précisément les fantômes de l'autre, ça doit être sans doute une des stratégies à rechercher. Mais en tout cas, quand ça ne fonctionne pas, il y a des drôles de l'histoire qui commencent à devenir possibles mais qui peuvent être aussi très intéressantes, qui sont à l'origine de pas mal de... Voilà, justement, moi j'ai parlé à un certain moment du moi qu'on repousse et du moi qu'on attire ou de cette altérité qui nous oblige, qui est l'altérité donc disons plutôt de la contrainte, de l'obligation, etc. formatrice pour le moi. Et puis de l'altérité qui nous attire irrésistiblement et qui vient d'on ne sait pas trop où parce qu'on ne sait pas... Justement, on ne peut pas s'identifier à elle et en même temps elle nous concerne de plus près. Je mélange un peu les motifs, je sais qu'il y a une rigueur à tenir par rapport à ces questions-là. En fait, pendant l'atelier, on était parti dans plein de spéculations. C'est une question qui est prolifique à ce niveau-là. Et puis avec toi et avec Abraham, il y a par contre tout simplement des bonnes questions à faire surgir et à travailler. Mais ce que je voulais dire par rapport à la question de Fabio, c'est que sans doute il y aurait là une tierce instance à prendre en compte qui est ce fantasme de la totalité qui est un peu comme la balle quand on se passe comme ça et qui motive et qui soutient les échanges et puis aussi le processus d'identification possible ou impossible. Alors, que faire de cela si on ne veut pas tomber tout simplement dans une nostalgie de l'originaire où on va se régénérer, on va aller faire des petites plongées dans l'originaire et revenir ensuite dans le champ social avec des nouvelles forces, etc. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce tout ? Voilà, c'est une question que je pose à vrai dire. Je dirais tout simplement sans doute qu'il ne faudrait pas se contenter d'une double voix mais essayer de comprendre qu'est-ce qui réunit ces deux voix-là qu'on nous ont ces vertus à distinguer que Luc Salomé par exemple le distingue dans son petit traité sur le narcissisme, un petit bijou, enfin une analyse extraordinaire en fait sur cette question-là, très très riche tant du point de vue de la psychanalyse qui est du point de vue d'une espèce de métaphysique comme ça du sujet. Mais en tout cas, elle aussi, elle parle d'une double direction du narcissisme qui bute un peu sur le même paradoxe. Voilà, donc c'est une question que je pose en disant bien, voilà, il y a cette nostalgie des origines à laquelle il faudrait quand même essayer d'échapper et puis il y a aussi le danger d'identifier tout simplement cette totalité au champ du social et de se dire, voilà, ce qu'on cherche finalement c'est une espèce de fusionnement et nous identifier à un groupe qui enfin représente ce que l'on est, qui enfin nous permet d'exprimer ce que nous sommes. Ça aussi, c'est un danger qu'on a un peu discuté, enfin, autour duquel on a pas mal parlé avec Butler, en fait, dans l'atelier sur Butler en réfléchissant sur les, comment dire, les issues proprement politiques en fait, de cette théorie-là. Donc il y aurait ces deux garde-fous à tenir mais ensuite, je ne sais pas trop quoi faire en fait, de cette question. Ce n'est pas une réponse. Moi j'aurais une question très bête, presque aussi bête que ce que je vais dire après. Par rapport au deuil, pourquoi ce besoin d'en passer par la non-vie pour expliquer la vie ? Je ne comprends pas trop. Pourquoi tout de suite s'engager sur l'idée que la vie n'est pas là pour expliquer la vie ? Ça je ne comprends pas en fait. Je vois pourquoi on en, comme si c'était un, comme si c'était quelque chose qu'il fallait penser avant le phénomène de vie. Je ne vois pas trop ce qui rend nécessaire en fait. Je te le dis un peu. C'est pour ça que c'est aussi bien que ce que tu veux dire. Non mais la question, à mon avis la question, enfin, la, la, l'idée, c'est plus, enfin l'idée là pour Butler, c'est justement plus, enfin peut-être plus d'expliquer précisément la non-vie que la vie. En gros, la question qu'elle se pose là, c'est pourquoi tous les enfants qui naissent finalement ne finissent pas à la poubelle ou au congélateur ? En gros, c'est ça. D'une certaine façon, c'est ça la question qu'elle se pose. Et c'est pour ça que, évidemment, quand on se pose une question de ce genre-là, on est obligé d'en passer par la question, la question du processus, du processus de deuil possible. Alors, est-ce que ça veut dire, je, je, j'essaie de comprendre, est-ce que ça veut dire que du coup, ce qui motive l'attention portée à l'enfant et la crainte, c'est la crainte en fait qui pousse les parents à s'occuper de leurs enfants. C'est la crainte de devoir mourir. C'est pas l'envie de lui apporter quelque chose, c'est la crainte de le voir disparaître. Je pense pas que c'est, je pense pas qu'il faut, il faut, parce que moi, c'est l'impression que là, ça, en fait, qui me dérange, je vous parlais de la mort à la rigueur, c'est tout à fait compréhensible. Ben oui, je vois que, non, c'est comme moi, c'est pas dans mon credo. Mais, en fait, ce qui me dérange, c'est l'idée que c'est une crainte qui motive les soins que les parents pourraient apporter. Non, je pense vraiment, là, c'est simplement un motif qu'elle utilise pour ne pas se retrouver dans un schéma, en gros, d'intersubjectivité. C'est simplement ça. Elle utilise le deuil, non pas comme, véritablement, comme interruption de la vie, mais, en gros, comme la manière dont la société peut entrer et interrompre le processus du désir. par exemple, pourquoi est-ce qu'on peut mettre un enfant au congélateur parce qu'on n'a pas assez de fric. On est obligé de le foutre au congélateur parce qu'on ne peut pas payer pour le faire bouffer. Voilà une raison pour laquelle on peut mettre un enfant au congélateur. Et là, il y a un processus de deuil qui intervient. Le processus de deuil, ce n'est pas simplement un rapport entre moi et l'enfant. la société entière est contenue dans le processus de deuil pour Butler. En gros, c'est ça. Ce n'est pas le deuil pour le deuil. On est tristes. On est forcé de mettre l'enfant à la pompelle. d'accord. Merci. Merci pour cette avance. J'ai m'attelé directement en rentrant à la maison et en foutant mon enfant. C'est un docteur autour de la table. Particulièrement. Est-ce que vous pourriez un peu l'idée d'adresse ? Parce que ça, je ne vois pas tout clairement. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Mais si c'est comme j'ai compris, il me semble que le risque c'est de se limiter à une position dans laquelle, par exemple, l'intervenant intellectuel se trouve simplement à faire le miroir de certaines demandes ou plantes de la part des sujets qui se trouvent à discriminer dans une situation de souffrance. des gens. Alors qu'on pourrait même supposer d'après le système que votre armée met en place que ces sujets-là ne soient même pas capables de produire une adresse dans ce sens. Donc je ne sais pas mais en tout cas je ne suis même pas sûr d'avoir bien compris les sujets qui se trouvaient à la fin. C'était par rapport à la fin, par rapport à une forme d'issue possible vis-à-vis de processus mélancoliques, un renouvellement politique de l'adresse, c'est ça ? Parce qu'il y a aussi l'adresse comme interpellation, enfin la manière. Voilà, tu voulais le mettre en forme, montrant quoi c'est distant par rapport à l'interpellation justement. C'est que Butler est aussi de comment vous servez. Oui, oui, tout à fait. Mais d'abord, pour ta première question par rapport au narcissisme et la perte d'un soi qu'on ne parviendrait plus à intégrer, c'est que pour Butler c'est finalement indissociable dans le processus mélancolique le fait qu'il y ait des pertes inavouées et le fait qu'il y ait aussi en même temps des fixations narcissiques dans le rapport à une intelligibilité culturelle qui quelque part nous donne, enfin, nous constitue quoi, nous constitue un sujet ou nous donne une certaine identité intelligible au sein de cette intelligibilité culturelle et donc potentiellement susceptible d'être protégée et d'avoir une action possible au sein de cette culture. Donc le narcissisme est d'emblée lié à la possibilité d'une perte et il se constitue par incorporation dans la mesure où, enfin, ce qu'elle voit particulièrement dans ces feuilletiques identitaires, c'est la possibilité qu'il puisse y avoir des identités fixées à la surface du corps et des, bon, alors, elle pense au genre en particulier, mais de fixations possibles, d'exacerbations possibles de ces identités qui seraient alors figées, vraiment déterminées, qui n'admettraient plus leur part d'autres ou de restes ou de ce qui a été ou de pertes en se fixant sur le versant reconnu mais légitimées. Donc, en ce sens-là, il y a une adresse qui peut être prise quelque part très au sérieux, au sens où la scène d'interpellation dispense certaines identités qui peuvent se fixer et en même temps, quelque chose travaille parce qu'il y a quelque chose qui reste quand même mis à l'écart dans ce fait de déterminer et donc de ne pas permettre en même temps d'autres possibilités. Et alors, justement, par rapport à ce renouvellement de l'adresse, d'abord, il s'agit de pouvoir essayer de retourner cet accablement mélancolique qui, en quelque sorte, a créé l'identité et le soi, en tout cas, a fait en sorte que les modalités du pouvoir se retournent dans une forme d'intériorisation et de le retourner pour, d'une part, voir quelles sont les causes sociales de crispation identitaire, quoi, finalement. Parce que c'est vraiment le thème des politiques identitaires qui traversent toute son oeuvre. Donc, politique d'adresse pour essayer de sortir de cette crispation, de retourner cette plainte du mélancolique vers ce qui, finalement, a suscité cette plainte. Et en même temps, à mon avis, il y a aussi, alors positivement, au-delà de cette compréhension d'une norme constamment restrictive, excluante, prescriptive, etc., la possibilité, je pense, d'essayer de créer un espèce d'espace où les différentes réactions possibles à cette régulation sociale trop stricte puissent effectivement coexister. Alors là, tu dis, il peut y avoir des cas où on est dans le cadre de 100 voix, en quelque sorte, auxquelles il faudrait redonner de la voix, visibiliser, etc. Mais en même temps, elle s'appuie systématiquement sur l'action de minorité, sur le fait qu'il y a effectivement des personnes qui militent pour essayer de se voir relégitimer au sentiment de l'intégibilité culturelle, etc. Donc je pense que plutôt elle part de scène quelque part de militance liée à une expérience de la minorisation pour tenter de penser leur articulation possible. Et c'est là qu'il pourrait y avoir quelque chose comme un renouvellement politique de l'adresse. à la fois dans le retournement possible de l'accablement mélancolique vers l'écosocial qu'ils ont produite et une contestation de certains modes de régulation et en même temps dans la possibilité d'un espace pluriel où puissent coexister ces différentes réactions vis-à-vis de groupes minoritaires. C'est comme ça que je le comprends. Et donc on pourrait battre là elle soupçonne la mélancolie derrière certaines manifestations d'agressivité commises par certains groupes donc par exemple la guerre des Balkans à Yougoslavie parce que ce serait une manifestation de mélancolie d'une... Franchement je ne voudrais pas risquer la terre j'ai l'impression que je sais peut-être que c'est une mauvaise impression mais elle suppose que normalement l'homme tendrait vers le deuil et pas vers la mélancolie et en fait on voit que non on voit qu'au contraire souvent on tient beaucoup à notre mélancolie d'une part il y a ça donc il y a des exemples on peut trouver des exemples pour ça pas seulement en Yougoslavie mais dans d'autres situations aussi où des peuples entiers ne sont pas capables soit ne sont pas capables soit ne veulent pas consommer une perte et ils construisent leur identité sur cette perte qui n'est pas qui n'est pas enfin au fond qui n'en est pas une et c'est pour ça je suis un peu un peu interloqué par ces deux choses et que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de normalité du deuil par rapport à la mélancolie parce qu'il y a plus de mélancolie que de gens en deuil puis d'autre part comment faire pour comment faire pour comment supposer qu'il y a une plainte derrière derrière ces actions et ces ces attitudes politiques et comment comment peut-on trouver en fait une adresse pourrait-on leur donner en fait une adresse à leur plainte qui ferait qu'au lieu de l'agressivité de l'autodestruction ils se mettent sur la voie du deuil pour construire un futur c'est une bonne question mais je pense aussi que chaque cas est comme assez assez spécifique bon allez voilà on prend une structure qu'elle a pu retrouver chez Freud mais je pense pas non plus qu'il faille d'appliquer massivement à toutes les situations d'ailleurs au départ le titre que je préférais donner c'était plutôt critique des dominations que de là enfin je pense qu'il y a quelque chose de vraiment spécifique à chaque contexte mais dans laquelle on peut tenter de faire jouer quand même ce type de processus par rapport aux fixations de certaines identités collectives qui ne reconnaissent pas à la perte bon alors je veux dire ce type d'approche permet de leur donner une certaine intelligibilité comment supposer qu'il y a une plainte qui est présente je pense que quelque part il y a surtout une tentative pour retravailler les relationnalités enfin qui nous constituent quoi donc essayer de aller à partir de contexte à chaque pas particulier se permettre de comprendre avec quoi ils sont finalement en lien alors qu'ils ne veulent pas véritablement percevoir ce lien c'est tout son travail sur la responsabilité éthique mais qu'elle a mené un petit peu un petit peu plus tard notamment sur les effets de la violence militaire etc donc il y a une espèce d'exigence éthique qui est présente quand même c'est de tenter de lutter contre les déréalisations et de reconnaître quelque chose comme ce qu'elle appelle une vulnérabilité corporelle plus tard dans ses travaux enfin une vulnérabilité qui à la fois est commune mais à la fois est constamment dépendante de conditions sociales et politiques historiques spécifiques donc ce serait peut-être plutôt un travail sur la relationnalité sur les liens qui existent et qui existaient déjà et qui finalement ont pu fixer des positions antagonistes alors que quelque chose les relie tout de même je crois il y a quelque chose comme ça mais après est-ce qu'il y a véritablement une rage mélancolique qui pourrait effectivement agir pour se retourner vers les causes qui ont pu la faire naître là je veux dire je crois parce que je pense qu'il y a mais on aimerait bien savoir comment je ne sais pas il faudrait il faudrait il faudrait des outils pour pouvoir les retrouver dans des conditions bien spécifiques ce qui est problématique ce qui est problématique avec la mélancolie c'est précisément sa terrible efficacité c'est comme une structure comme ça autotélique qui une fois qu'elle sombrait démolit tout et intègre tout du coup devant la rage il n'y a que l'impuissance la rage l'appelle l'impuissance a besoin de l'impuissance pour pouvoir précisément fonctionner après je ne sais pas je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça mais sans doute peut-être il faut une bonne altérité on peut dire par rapport à tous ces problèmes du narcissisme blessure narcissique l'image narcissique etc peut-être il faut un bon autre bien solide qui nous sorte un peu de ces tourments l'armée quel autre est-ce qu'il y a d'autres questions sinon cette altérité pourrait être aussi celle de la peau qui nous repose mais peut-être qu'il y a d'autres questions des remarques des solutions